C'est super ! C'est énorme ! Yeah ! C'est génial ! On commence à avoir des petits soucis de santé. Et si vraiment ça va pas, là par contre il faudra vraiment envisager de faire un stop aux urgences parce que ça peut devenir très très rare. C'est tellement épique ! Je suis tellement content ! On voit que c'est vraiment monstre noir. Juste quand on se retourne, on voit des rideaux de pluie, on sent encore l'influence du Comunabus qu'a développé là-bas. Avec des paysages ! Je m'appelle Benjamin Gaudry, militaire sur Bayonne. Je suis vraiment un gars passionné par la montagne. Donc cette aventure en parapente, c'était vraiment l'occasion d'exprimer tout ce plaisir qu'on peut avoir en montagne. Depuis que je suis tout petit, j'ai démarré par le ski avec mon papa vraiment en station dans les Alpes. Et c'est vraiment un truc qui m'avait marqué, j'appréciais, je me sentais vraiment bien en montagne. Et après quand je suis arrivé à Bayonne, du coup proche des Pyrénées, forcément c'était la régalade avec le trail, avec du coup le parapente. Ça fait cinq ans et demi que je fais du parapente. J'avais un copain en fait qui a revendé son matériel et il m'a dit « Tiens, ça ne te dirait pas de l'acheter ? » Et j'ai dit « Bah d'accord ». Et voilà, en fait je me suis mis au parapente vraiment n'importe comment. Mais bon, du coup j'étais bien encadré après, donc ça m'a permis d'évoluer en toute sécurité. Faut pas le faire, c'est le moniteur de parapente qui parle, mais ça faut pas le faire. Alors moi j'ai 38 ans, j'ai deux enfants, j'habite dans le Béarn, côté d'Orthès. Je suis moniteur de parapente, je suis ingénieur, gérant d'un atelier de révision de voile également. Donc voilà, je travaille dans le domaine du parapente. C'est à la fois un travail et une passion pour moi. Moi le parapente j'ai commencé il y a 15 ans environ, donc moi j'ai commencé dans une école, plus classiquement dans une école de parapente dans les Hautes-Pyrénées. Et pareil, je suis venu par la montagne aussi, donc moi je faisais beaucoup de montagne. Je faisais de la rando, de l'alpinisme, de l'escalade. Je faisais un peu de cascades de glace aussi, donc voilà. Et puis en fin de compte, une fois on était vers Gavarni. Puis on faisait de la rando et puis j'ai vu des parapentistes redescendre comme ça. Donc j'ai dit ça c'est super pour redescendre dans la montagne, c'est génial. Faut que je fasse ça, je vais m'économiser les descentes. Donc bon, en fin de compte pas du tout, c'est pas du tout que ça se passe. Mais voilà, ça m'est venu comme ça. Puis en fin de compte, une fois que j'ai hussé le parapente, j'ai tout de suite accroché et j'ai arrêté tout le reste. Petite montée au déco. Parce que dans quelques semaines, deux semaines maintenant, on va se lancer sur un projet un peu foufou quand même. On va essayer de partir sur la traversée des Pyrénées. C'est un projet qu'on va faire en vol bivouac. Ça veut dire qu'on va marcher avec toutes nos affaires de bivouac, comme un trek. Mais la particularité, c'est qu'on aura nos parapentes sur le dos. Faire cette traversée des Pyrénées, c'est une idée que j'avais dans un coin de ma tête en fin de compte depuis très longtemps. Mais qui me semblait pas réalisable en fait. Qui me semblait pas atteignable parce que du point de vue de l'engagement physique, de la préparation que ça demandait, enfin dans l'idée que je m'en faisais, ça me paraissait presque trop difficile quoi. Puis il fallait se dégager du temps, voilà, pour la faire, pour la réaliser. Donc c'était compliqué aussi avec les enfants, avec le travail, tout ça. Donc ça me paraissait un truc vraiment, vraiment compliqué, voire pas faisable. Voyant d'autres gens qui faisaient du vol rando, ça commençait à se démocratiser, du vol bivouac, etc. Des courses comme l'Aix-Pierre ou l'Aix-Salle. Et bien je me suis dit, allez pourquoi pas là, j'ai un créneau, ça a l'air faisable cette année. Voilà, on va se lancer, on va essayer de préparer ça. Mais au départ, je pensais le faire tout seul en fin de compte. Voilà, donc avec les avantages et les inconvénients que ça peut représenter. Mais au départ, je pensais le faire tout seul. Et puis après, Benjamin, voilà, on échange régulièrement. J'ai fait part de mon projet et puis lui, il était vraiment chaud en fait. Je pense qu'il avait un petit peu la même idée en tête. Et on s'est dit, pourquoi pas, voilà, pourquoi pas le faire ensemble. Sachant que c'est un projet et on ne peut pas partir avec n'importe qui. Donc c'est important de partir avec quelqu'un sur qui on peut compter, où on sait que ça va bien se passer. Et voilà, finalement, c'est la seule personne avec qui je pouvais le faire. Donc on s'est retrouvés tous les deux dans cette aventure. C'est important parce que cette traversée des Pyrénées, moi j'en ai déjà fait une par le côté français. Et je l'avais fait dans le sens Méditerranée vers l'Atlantique. J'avais mis 21 jours et j'avais fait vraiment en semi-autonomie. Et alors Tony, je m'en souviendrai souvent parce qu'il m'avait appelé en me disant, ouais, qu'est-ce que tu en penses et tout. Puis je lui avais dit, combien de temps tu souhaites, combien de temps est-ce que tu voudrais prendre pour la faire ? Il m'avait dit 15 jours. Je lui ai dit, 15 jours déjà, déjà c'est chaud quoi. Et j'étais en train de me dire, j'ai mis 21 jours, je me suis vraiment mis la caisse. Et du coup, 15 jours, je me suis dit, ok d'accord, il n'est pas parti pour acheter du terrain quoi. Oui, ça m'a vraiment bien beauté parce que je l'avais fait dans un sens et je voulais vraiment le faire dans l'autre sens. Donc quand tu m'as proposé ça, pour moi j'étais vraiment déjà parti. Moi, en fait compte, je n'avais pas trop le temps. Je ne pouvais pas m'absenter très longtemps. Donc j'ai dit, je peux prendre deux semaines. Et je me suis dit, ce serait dommage en deux semaines de ne faire qu'un morceau. Ce serait un sentiment de pas fini. Donc j'ai dit, on a deux semaines, il faut qu'on essaye d'aller au bout en deux semaines. On est parti le dimanche 6 juin de Saint-Jean-de-Luzes. Donc du coup, il y avait nos deux compagnes. Et on a pris la route jusqu'au lieu de bivouac où c'était sur les versions de la Rune. Et voilà, première nuit passée ici au pied de la Rune. Je ne sais même pas comment ça s'appelle cette cabane. Arrano. Chorla. Qui est la première cabane sur le GR10 en fait. Tranquille, une belle soirée sur le port de Saint-Jean-de-Luzes. Il n'y a que la nuit qui a été un peu... Ouais. Parce que dans la cabane quand on arrivait, il y avait déjà deux gars en fait. Et il ronflait pas possible. Donc première nuit, côté direct. Donc la cabane est hyper petite. Et on était quatre du coup. Avec deux personnes qui ronflaient. Et avec l'excitation du départ et tout. Enfin moi j'ai hyper mal dormi. Voilà, super. On va faire ce matin, rice pudding and berries. Attention hein, ça va. Ouais. Pas de chef. On m'a dit qu'on partait pas une balade et qu'on allait rentrer après. Ouais, un peu en vacances comme ça. On était de bonne humeur. Allez, on y va quoi. Toujours l'appréhension quand même. Voilà, de se dire, on partait un peu... On ne savait pas trop comment ça allait se passer. Si on allait arriver au bout. Si on allait pas avoir de problèmes. Ou voir se blesser quoi. C'est quoi ta petite chanson Anto ce matin ? Viser la rune. Ça ne me fait pas peur. Après je vais arrêter parce que... Le chant c'est vraiment pas mon truc. Ouais bon. Pour l'instant on avait une méthode qui est pas trop mauvaise. Donc on va... On va éviter ouais. Ce genre de truc. Comme la partie basque je la maîtrisais quand même pas mal. On avait déjà beaucoup discuté. Et en fait dans l'optimisation de la trajectoire. Du plan quoi qu'on avait. C'était un peu bourriné sur le Pays Basque. Parce que c'est pas là où on rencontre les meilleures conditions. Pour faire des gros gros vols quoi. Faire beaucoup de distance en vol. Donc du coup. Contrario ce matin là on s'est pas levé super tôt non plus. Parce qu'en fait quand on était déjà à mi-pente. On avait pas beaucoup à faire en dénivelé pour arriver. C'est ça. Et on décolle quand même tôt. Hum. On décolle je sais pas 10-11 heures ou quelque chose comme ça. Et en fait on rencontre des conditions qui nous permettent de faire un... Je m'appelle un plouf amélioré. C'est au lieu de faire vraiment un vol balistique pour un point B. Bah en fait on arrive à avancer un petit peu plus. Un petit retour qui nous dit bonjour pour le départ. C'est bon. Yes. Ciao mec. Ouais c'est clair. C'est fufu à 9 heures. En repatant. C'est beau ça. On va essayer de poser je crois dans celui là là. Où il a fait le foin. Remonter. Redécoller. Essayer de ballonner sur toutes les petites crêtes jusqu'à Dancharia là-bas. Et Dancharia derrière. Parti pour l'Espagne. Un petit bout. Ce jour là en fait on a fait trois petits vols. Ouais. Et on s'est posé le soir à 5ème de Bayouin. Quand on fait nos trois ploufs, le dernier j'avais déjà une idée d'où décoller là. C'était vraiment sur le bout des crêtes d'Yparna vers le Bustanzella et au-dessus du col d'Ispagne. Et en fait le vent il venait, enfin il était pas dans le bon sens. Donc du coup là on se disait t'as la descente jusqu'à... C'était fort surtout. Ouais c'était fort. C'était fort. C'est quand on est arrivé aux crêtes. Ouais. On se disait bon on va pas pouvoir décoller. Ouais c'était pas déco là. Il y avait genre 40. Et il y avait encore 10-12 bornes à se mettre dans les pattes pour la première journée. Ça allait faire très longtemps. Ça tirait déjà. Et je connaissais un deuxième petit col là et je dis bon bah de toute façon on peut passer par là. Ça nous rallonge pas beaucoup en fait. Et on passe là-bas et là beaucoup moins de vent. Et en fait on a fait un glide, un vol du soir. Juste parfait quoi. C'était vraiment super. Bon je sais pas ce que tu veux faire. Mais si on a assez de gaz on peut avancer. Si tu veux à la Saint-Etienne. Ou si tu veux qu'on essaie d'aller plus loin. Bah à mon avis c'est compliqué. Avant que tu aies qu'on essaie de remonter sur les pentes là-bas orientées nord. Mais ça me parait compliqué. Ouais je pense que les pentes nord ça va être très compliqué. Ouais ouais je pense aussi. Je sais pas où est-ce qu'on peut aller avec le gaz qu'on a. On a peut-être quand même intérêt à poser à Saint-Etienne. Qu'est-ce qu'on dit ? Ouais ouais je pense Saint-Etienne c'est pas mal. On a glissé dans la vallée de Saint-Etienne de Baïgoury. C'est magnifique. C'est très vert et tout ça. Et puis on a posé. On a dormi à côté du ruisseau. Ouais et puis on était super. Dans l'herbe. Collé tranquille. On démarre la deuxième journée par le bivouac en fond de vallée. Donc forcément pour décoller il faut remonter. Ce matin on était parti pour marcher. Puisque le vent d'est encore assez fort annoncé. Donc le vent d'est pour aller vers l'est c'est pas pratique. Le vent de face annoncé assez fort. Là en ce moment même à la valise du Baïgoury à 40. Et puis finalement on a bien refait la météo. Ça a l'air de se calmer un peu vers 13 heures. Donc on va essayer de monter au Mounoua. Voir si on peut voler et avancer un petit peu en vol. On sait pas. On sait pas. Ici c'est très calme. Et ça se peut très bien que ce soit très fort là-haut. Et qu'on puisse pas décoller. Ou alors si on décolle on va être vachement contrés par l'est. Et on aura fait tout ça pour rien. On était là-haut. Pour peut-être prendre un but. On va voir. Un bon 800 de dénive. On a déjà pas mal de kilomètres dans l'EHPAD depuis hier. Donc euh... On va voir hein. Là on arrive pour... Je pense une bonne heure et demie pour monter. Donc là on s'est mis une bonne suée. Ouais. Pour pas grand chose. Non. On a décoller du Mounoua. Direction d'Arneguis. On va dire ça. Au dessus d'Arneguis. Bon bah si il y a du vent. On détermine un peu. Mais bon. Ça vole. Là c'est bon. On va voir là. Ça vient de raccrocher. Ouais mais moi je viens de poser dans le champ un peu plus haut. Antho il est juste en bas. On a fait... On a décoller de ce sommet là. Le Mounoua. Et on est arrivé à passer la vallée d'Arneguis. On a voulu essayer de raccrocher ici. Mais ça fonctionnait pas terrible terrible. Donc du coup voilà. Posez là. Saint-Jean-Pied-de-Port c'est ici. Et nous on doit être sur ce sommet qui est là-bas. Un dôme. On me pardonnerait le nom. Soit je le prononce pas. Soit je m'en souviens pas. Et après continuer direction Irati. Et il nous en reste encore à pied. Donc l'option c'est peut-être de remonter et de décoller là. Ou soit de faire à pied. Remonter de l'autre côté. Là le vent n'était pas du tout dans la bonne orientation. Mais là il n'y avait plus tellement de possibilités de redécoller en fait. On a fait au mieux. Et puis ensuite on a tout fait à pied. On est arrivé jusqu'ici. On est à la chapelle Saint-Sauveur. On est à Irati. Je sais pas si on peut dire qu'on est à Irati. Non. Non c'est pas Irati par ici ? C'est Irati. Bon c'est pas encore Irati. On aurait aimé aller jusqu'à Irati. Jusqu'aux Cholais Pedro. Mais il nous reste encore quelques kilomètres pour y revenir. Mais on est rinsé. Et on est claqués. Il a fait super chaud. On a vachement marché. On n'a pas fait le compte encore. Mais on s'est mis une bonne session. Benjamin qui est en train de traiter ses ampoules. Il en a un bon petit paquet le port. Heureusement on a trouvé de la flotte. On a pu faire une petite toilette. Ca a à peu près la fontaine des brevilles. On a pas compris mais... On est un peu plus frais mais dur quand même. C'est une grosse journée. On est toujours sur la stratégie bourrinage pour arriver en Espagne en 3 jours. Et après on se mettra au camping. On n'en est pas trop loin. Allez. On va bouffer, dormir et puis on verra demain. On avait emmené parce qu'on savait qu'on allait avoir des ampoules à un moment donné. Voilà c'était obligé. Surtout moi. Ouais c'est toujours. Donc l'idée en fait c'est de découper un petit peu les ampoules pour faire sortir le liquide. Le liquide, il est d'injecter du désinfectant à l'intérieur quoi. Et alors là ça pique. Là pour le coup on le sent passer. J'en ai déjà 4 ou 5 pour le deuxième jour. Et si ça dure encore 10 jours. Ouais. Après un petit bivouac, on part pour le Pic Dori en passant par Hirati. T'as bien dormi cette nuit ? Pas trop. On est partout. Moi aussi j'ai pas très bien dormi. Et on se réveille dans le brouillard. Donc on espère que ça va se lever dans la journée. Avec une journée qu'on espère potentiellement volable. Donc là c'est vraiment la grosse étape. C'est franchir le Pic Dori. Parce que c'est le premier sommet qui fait plus de 2000 mètres à l'ouest de la chaîne. Donc c'est vraiment lui qui marque on va dire la fin du Pays Basque. Et l'entrée en montagne. Et à partir de là au Pic Dori, on bascule côté espagnol. Donc la mission de la journée effectivement c'est de traverser Hirati. Et de passer le Pic Dori pour pouvoir se positionner pour le jour d'après en fait. Pour pouvoir espérer faire des gros vols. Mais pour faire le Pic Dori, il y a un chemin qui fait la crête mais qui a rajouté quelques kilomètres. Pour aller au plus droit, il faut redescendre tout au fond de Hirati. Et là ça démarre le dénivelé jusqu'au Pic Dori. C'est ça les cartes où il y a un chemin dessus. Mais après il y a que des routes forestières dedans. Alors on ne sait plus où est-ce qu'on est après. Mais c'est bon. Anthony, il est bon à topo, il nous a retrouvés. Il a demandé le passage à 2-3 sangliers. On est bon. C'était un rêve. C'est un petit drais dans le pentu là. Et puis ça y est on commence à avoir le Pic Dori. On a le Pic Dori juste devant nous. C'est magique. On est dans un col, il y a le Pic qui est juste comme ça. Et puis c'est un peu le Graal du Pays Basse. Mais là, ok c'est bon on y est et tout. Au Pic Dori qu'est là derrière nous. C'est vraiment super. En plus là c'est magnifique. C'est magnifique. Parce que d'un côté, on a une mer de nuages. Le Pays Basque. On laisse derrière nous. Et là vraiment on arrive dans la montagne. C'est le Pic Dori, un secteur venteux. On ne volera pas du Pic Dori c'est sûr aujourd'hui. Mais on va voir. Après ce qu'on pourra faire. Mais c'est vraiment super beau là. Magnifique. Et par contre là moi je commençais à être vraiment calé. On commence à avoir des petits soucis de santé. Ouais. Pour le coup en fait. Du au premier, au deuxième jour je ne me suis pas assez bien hydraté. Je pense. Et du coup je commençais à développer, à faire une infection urinaire en fait. Et donc là ça commence à devenir bien compliqué. Donc on continue d'avancer et tout. Et puis à un moment j'ai vraiment vraiment mal. Donc on se pose et tout. Là tu n'étais pas trop trop rassuré. Non non non. J'étais inquiet. Parce que je voyais que tu n'étais vraiment pas bien. Et puis bon mais voilà. Tu étais obligé de t'arrêter tout le temps. Ça n'allait pas. Enfin je voyais que tu étais. J'avais peur que tu abandonnes en fait. Tu vois. Je me suis dit pareil. Bah ça va s'aggraver. Et puis je vais me retrouver tout seul quoi. Et je n'avais pas prévu quoi. Alors voilà. Il faut réhydrater. Tout de suite. Vraiment plus. Et si vraiment ça ne va pas. Là par contre il faudra vraiment envisager. de faire un stop aux urgences. Parce que ça peut devenir très très rare. Mais c'est vrai. Quand ces questions elles arrivent. On n'avait jamais pensé à se dire. Pas pour ça quoi. Non ouais. On se dit pas. On va abandonner à cause d'une infection urinaire. Enfin voilà. On imagine plein d'autres trucs. Mais pas ça. Et en fait. On ne peut pas faire le sommet du pic de riz. On ne peut pas décoller de là-haut. Ça nous aurait quand même bien aidé. Oui. De faire le décollage là-haut. Mais on l'aborde par le côté sud. Parce que. En dessous. On voit que. Que. Il y a. Il y a du vent qui arrive. De l'autre côté du col. Et. Qui est matérialisé par une mer de nuages. Et là. En fait. On se dit. En fait. On a vraiment bien fait. De ne pas monter au sommet. Et de s'économiser. Se déniveler. Parce que là. Non. Là vraiment. Ça va être. La guerre. Et du coup. Bah. En fait. On continue comme ça. Et en fait. Plutôt cool. Ouais. Sur ces crêtes là. Vraiment. La météo était très mauvaise. Il y avait vraiment du vent. On était dans le brouillard. Ça faisait une espèce de bruine. De crachins. Donc on y voyait rien. Il y avait du vent. Et en même temps. On était trempés. On se voit passer une nuit de merde. Parce qu'il y a encore du vent. Putain. Mais qu'est-ce que ça souffle. C'est un truc de haut. Franchement. Ça faisait mal au visage tellement que. Ça faisait. Ouais. Ça fouettait. Toi en plus t'étais pas bien. Donc c'était vraiment pas du tout la meilleure journée quoi. Du coup on a continué sur ces crêtes là. Et puis la topo du coup elle était pas si évidente que ça. Parce qu'on voyait pas grand chose. Même si. On avait les téléphones avec le GPS et tout. Mais. Pour se repérer. Évaluer les distances. Tout ça. C'était assez complexe. En tout cas. Ce qui était bien. Au terme de cette journée là. C'est que finalement. On avait rempli notre objectif. On avait réussi à sortir du Pays Basque en 3 jours. Parce que là. Ça y est. On avait passé le pic doré. On était. Juste après la frontière. On était quand même en Espagne. Et on était plutôt bien positionnés pour la suite. Donc. En fait. On avait fait le boulot. Donc. On était quand même plutôt content. On est à la Peña. La Ronde d'Oua. C'est ça ? C'est ça. La Ronde d'Oua. Donc. On voit. L'Oui. Derrière moi. Là-bas. Juste là. C'est. Belagua. Le Pic d'Ani. Là-bas. Et. Là-bas. Derrière. Je sais pas si on voit. C'est la. Belagua. Escaoré. Là-bas. Il est 11h10. On va attendre un petit peu que ça se mette en place. Là-bas. On a deux options. Soit. Ça marche pas très bien. On suit cette crête. On va se poser dans un petit champ. Et avant. Il abat. Soit. On est pas trop mauvais. Ça marche bien. Et on arrive. À ce moment-là. À raccrocher. Peignant. Escaoré. Et puis après. On verra. Jusqu'où. On pourra aller. Si les conditions. Sont bonnes. Hein ? Après c'est l'autoroute. Après c'est l'autoroute du vol. Effectivement. Les conditions. Pour ce jour-là. Elles s'annoncent plutôt bonnes. En terme de vol. C'est-à-dire. Une altitude maximale. Qu'on peut. Qu'on peut atteindre. Avec les courants ascendants. Qui est plutôt élevée. Au-dessus de 3000 mètres d'altitude. Pas trop de vent. Du soleil. Donc vraiment. Tout ce qu'il nous faut. Normalement. Pour pouvoir finir. Une belle journée de vol. J'aime pas trop attendre. Au déco. J'ai pas trop de patience. Donc. On a dû arriver vers 11 heures. Et en fait. Voilà. C'était tôt. Donc. On fait sécher nos affaires. Tout ça. On se met un petit peu en place. Au bout d'un moment. Moi j'en peux plus quoi. J'ai envie de décoller. Donc. On commence à avoir des vautours. Qui tournent devant nous. Et tout. Il est midi. Je dis bon. Allez. On y va quoi. Moi j'étais un peu plus. Attends. On va voir attendre. Que les conditions soient un peu meilleures encore. Un peu plus installés. C'était un peu tôt. Et en fait. C'était trop tôt. C'était trop tôt. On se met en l'air. Et en fait. Plan de vol. C'était de redescendre au sud. Pour rejoindre. La réserva. C'était trop tôt. Petit déco. De la Ronde Noa. Derrière. En bas là. Et. On va essayer. D'aller par là. Voilà. En se disant. Bon bah. Ça sort. Ou ça sort pas. Mais on va trouver une solution. Ouais ouais. Après moi. J'étais confiant. Tu vois. Ouais. Bon bah. Là où on avait décollé. Y'avait thermique et tout ça. Je me suis dit. Face sud. C'est des cailloux. Forcément. Ça va chauffer. Et puis ça. Et puis ça va repartir. Ouais. Là. L'horloge commence. Parce que. Là. On prend un gros coup de pression. Ouais. Vraiment. Parce que. Ce qu'on se dit. Franchement. Là. Ça ressort pas. C'est soit. On tente à me poser. Dans un tout petit endroit. Mais ça va être hyper chaud à négocier. Soit on finit dans les arbres. À la radio. Je me souviens. Tu me dis. Bon bah. On joue la montre. De toute façon. On est là. On zérote. Donc zéroter. C'est à dire. On monte pas. Et on descend pas. Ça le fait quand même. Mais on arrive à se maintenir à niveau. Et puis on attend. Et puis. Le miracle se produit. Petit à petit. On arrive à regagner de l'altitude. Donc. Je crois qu'on doit arriver à 2007. Donc. Voilà quoi. À partir de là. Il y a tout qui s'ouvre. On commence à voir. Toutes les montagnes. Tout le paysage. Tout autour. Et puis. Et puis. C'est un énorme soulagement. Je me souviens. À ce moment-là. À la radio. On est hyper content. On est en train de gueuler. On se dit. Wouah. C'est trop bien. Parce qu'en fait. On a eu vraiment chaud quoi. Un quart d'heure avant. On se voyait déjà dans les arbres. Ah. C'est ça. Et puis là. Ça y est quoi. Là ça y est. On est parti. Il y a un truc qui s'ouvre. On se dit. C'est bon. On va pouvoir passer la vallée d'après. Et puis. On est sauvés quoi. Enfin voilà. C'est un grand mot. Mais vraiment. On avait sauvé notre vol quoi. On est pas bien là. Encore il est juste là en bas. Après ça. On arrive encore à avancer un petit peu. Donc en direction du bisonrin. On n'arrive pas à trouver grand chose. On continue à laisser descendre. pour essayer de rester en vol et de trouver d'autres coïncendants ou est-ce qu'on se pose tout de suite en altitude et voilà, on verra quoi. Et donc moi je me pose. Du coup moi je regarde sur le téléphone, je vois qu'il y a un refuge qui n'est pas très loin. Presque, je me suis éclaté une ampoule. C'est super content, on a fait 40 bandes de vol, on s'était sortis les doigts comme pas possible. Et on l'est par contre sur le dos et comment ça marchait. On était sur une crête comme ça et il fallait passer la crête. Et en fait sur cette crête on se dit bah on va remonter pour décoller et poser au refuge. Et en fait arrivé en haut, les conditions elles étaient géniales quoi. Ouais, en fait ça s'était ouvert entre temps. On a fait on off, c'est à dire qu'on a passé du plan A au plan Z direct. On se met en l'air, on voit ce que ça donne. Sauf qu'en fait ça a super bien fonctionné. Et là on a tout avancé, on a fait un gros vol ce jour là. En fait là on se met en l'air à 4h30 et on fait 80km. Ce vol il est magique quand même parce qu'on passe chacune des vallées qu'on connaît parce qu'on les a étudiées. On sait qu'il y a des décollages qui sont possibles et à chaque fois on se dit putain un de moins. Et on passe des lacs, on passe un petit coup ça. Ça commence à s'essouffler. Et puis les bonhommes ils sont un peu fatigués aussi. Le canyon d'Ordessa. C'est ça qu'il y a d'un avec le parapente c'est parce qu'on arrive à passer dans des endroits d'avoir des points de vue qu'en fait on ne peut pas avoir autrement. Peut-être en avion je sais pas et encore c'est un peu différent. Et on voit tout sous le canyon d'Ordessa avec au bout le mont perdu, la brèche de Roland et tout ça. Et on est juste émerveillés devant. Et donc on traverse, on a le lac sur la gauche, la Peña Montagne et ça. On est juste comme des fous. Et moi je suis en train de chercher une pizzeria pour s'asseoir. Il faut 8h du soir. Ah ben Jacques arrive. Yes ! C'est énorme ! C'est énorme mec ! C'est tellement épique ! Je suis tellement content ! De ouf quoi ! Ah putain c'est trop bien ! C'est clair ! Je crois que je me souviens de toute ma vie, c'était tellement épique aujourd'hui ! C'était un truc de fou quoi ! Ah je suis quand même trop content ! Ah c'est vrai j'ai envie de pleurer, je suis trop content ! Ah 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 ! Putain on avait sauf jusqu'au bout quoi ! Ah putain ! Elle est là quoi ! Peña Montagne et ça, putain c'est un truc de fou quoi ! C'est clair ! Ouais ce matin on était côté du Pic d'Ori quoi ! Ah putain ce truc de fou quoi ! Trop bien ! Ah 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 ! Ah 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 ! Ouais épique de chez épique ! Combien de fois on a dit qu'on allait se poser quoi ! Ah 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 ! Ah putain ! On redémarre du village ! C'est au pied de la Peña Montagnissa donc l'idée c'est de décoller de la Peña Montagnissa sauf que ce jour là ils annonçaient des développements orageux Donc on sait qu'il faut qu'on soit au décollage pas trop tard ! Il y a pas mal de dénivelé et il y a un petit peu de distance à faire ! 1500 ! Ouais 1500 mètres de dénivelé ouais ! Ouais 1500 mètres de dénivelé ! 15 kilomètres ! Ouais ! Ouais ! Mais bon ! On va voir ! Oh ! C'est sympa ! Il a décollé, il est là-bas ! Ça marche bien là ! Avec des gros nunus on va pas traîner mais on va essayer d'avancer un petit peu tard ! On cherche à se refermer mais normalement ils ont prévu des gros orages ! Donc on reste attentifs ! Et puis voilà parce qu'on peut le voir il y a pas mal de forts développements ! Ça envoie de la braise ! Nous notre route elle est plutôt par là ou voire par là ! Donc on avance, on avance ! On savait qu'il y a des développements qui allaient se former, que ça allait être rapide ! Et du coup on les voyait déjà sur les hauts sommets ! Donc on se disait si on commence à remonter au nord en fait on va être bloqué ! On va se retrouver au milieu des orages et après ça devient beaucoup trop dangereux ! On joue la carte, on continue sur le petit relief devant nous ! Plein Est ! Puis on avance comme ça là jusqu'à passer à un passage de col là qui était un peu chiant quand même ! Donc moi je suis là-dedans un petit peu devant ! Et je me dis ouf on ressortira pas c'est mort ! Je commence à trouver une solution posée ! Puis il y a Benja qui arrive et qui dit ! Il s'enfonce un petit peu plus et il tente un petit peu plus ! C'est toujours pareil à s'engager un peu plus loin ! En se disant bon ben c'est toujours un peu qu'il tout double ! Si on s'engage un petit peu plus loin peut-être qu'on va trouver quelque chose ! Mais si ça marche pas on peut-être se mettre en difficulté aussi ! Et on arrive à avancer comme ça juste un peu avance opéra ! Où là en fait on voit vraiment les développements qui commencent à devenir super super dangereux ! Il faut qu'on avance en tour parce que là l'orage est un peu de rattraper ! T'as vu il y a le lac je pense que c'est le lac de Sopéra ! Si on se pose devant pas loin des Grandes Dents ! Tu vois la seule montagne avec une grosse falaise ! Je pense que c'est pas normal ! Les orages ouais ! C'est à dire que plus la journée avance au départ c'était plutôt concentré sur le relief ! Et après ils commencent à s'étendre vers la plaine vers là où on est nous ! Et puis on est en vol et puis on sent que les conditions aérologiques changent ! Et qu'il est temps d'aller se poser parce que sinon on va se retrouver dans l'orage en parapente en vol ! Et là c'est compliqué ! Pour voler sous un orage on le fait pas parce qu'il y a quand même un risque de mourir ! On va pas se le cacher ou se le blesser ! L'orage il aspire tellement que même en faisant des 360 spirales pour descendre on a encore du mal ! Donc on finit par poser ! On plie ! Et on prend l'orage ! Et on prend l'orage ! C'était vraiment le timing ! Et du coup on repartit sous l'orage ! Et bien voilà ! Et bien voilà ! Ça commence à être difficile de trouver des décollages ! On n'est plus tellement en montagne ! Vraiment assez peu d'endroits propices pour décoller ! Bon on s'est trouvé un déco ! Au dessus de Sopera ! Un peu décollé ! Mais c'est pas le top ! Ça devrait faire ! C'est mieux qu'on ait trouvé de toute façon ! On va essayer de pas péter de suspendre ! En décollant ! Et midi et quart là ! Ça va bien installer ! On va bientôt y aller ! Et on sait pas du tout ce que ça va donner ! Déjà est-ce que le vent il va très bien orienté ! Par rapport à l'endroit qu'on a trouvé ! Est-ce que ça va être bien dégagé etc... yasoro ici ! En DES siguiente régulier, Mon Hop ! Il y avait nourri au puis del Navier, Encourante, C'est TRES它的Kn Punk a été concernant... Tu n'as pas am 의� будто nueva ? Au lieu d'autre ! On décollait en Sud, on avait une très belle vue sur toute la fin du Piémont jusqu'à la Plaine Espagnole, on voyait de super loin ce genre-là et on voyait un peu ce qu'il y avait derrière nous mais on ne voyait pas très bien parce qu'on était encore dans le massif et en fait quand on prend le thermique, on évolue avec le GPX, c'est juste mal que moi, Anthony tu es peut-être déjà en train d'avancer et que moi je voulais vous faire encore quelques tours pour rester avec nous. C'était magique parce qu'on avait derrière le lac de Sopéra et puis tous les hauts sommets, tous les 3000, la chambre de l'autre côté. Donc là, moi j'aurais pu rester quasiment plus de plus montagniques. On était entre la plaine d'un côté, la montagne de l'autre. ... ... ... On y va, ça va être compliqué de traverser la vallée d'Organia là. C'est Organia devant nous ? Ouais, ouais, la vallée qui est devant c'est Organia. Là où ça fait le resserrement, un peu sur la gauche, il y a le déco. Et si tu regardes le dôme à gauche avec l'antenne, là c'est tout en haut du déco d'Organia. Il va fallu qu'on passe plus en amont à l'entrée. Ouais, ouais, on est un peu plus déçus mais il faudrait qu'on essaye de raccrocher droit devant nous dans l'alignement de notre crête là. Mais c'est pas bien dit hein. Bon, ça y est, on arrive à Organia, c'est super. Organia c'est juste en dessous là. C'est ici. 2007. On voit le prochain objectif, la Sierra de Cady là-bas. Bon là, il y a un gros point dur hein. Heureusement là, on est au plat. Mais on voit que c'est pas évident là, ce point. En plus, c'est tout à l'ombre. Donc là, on a la chance d'arriver avec beaucoup d'altitude. Et bon ben voilà, je me dis, allez, on a 3000. On va traverser la vallée et puis on va essayer de viser de l'autre côté en continuant en direction de la Sierra de Cady et voir ce qui peut se passer. Mais en fait, finalement, on passe pas et on est obligé de se poser sur un plateau entre Organia et la Sierra de Cady. Bon ben voilà, on vient de se poser. On est juste au-dessus d'Organia en fait, sur un plateau. Et ça aurait peut-être valu le coup de se jeter un peu plus derrière. Il y avait un nuage. Mais on n'a pas osé parce qu'il n'y a aucun posé après derrière. On le savait de toute façon, c'était un coin compliqué. Un canyon. Donc voilà, mais cool. On a fait 50 bornes avec des moments pas évidents. Et puis d'autres où c'était super chouette. On va attaquer bientôt la Sierra de Cady. Super cool. On est dans un des coupes perdues. On pourra en gagner à la Sierra de Cady. On a quand même de la compagnie. Bon voyage. Merci. Donc en fait, quand on décollait, il fallait qu'on se jette au-dessus de la clairière et des arbres. Il n'y avait pas beaucoup de pente. Il y avait des arbres super hautes. Donc là, on n'avait vraiment pas les meilleures conditions pour... Il n'y avait pas de vent. Il n'y avait pas de vent aussi. Et donc, on est là comme ça avec nos ailes derrière nous. Avec un qui nous encourage. Et tout. Et là, il y a un pick-up qui arrive avec des Espagnols furieux dedans. En mode, qu'est-ce que vous faites là ? Vous n'avez rien à faire là ? Vous êtes privés. Les Espagnols se parlent entre eux. Nous, on se regarde. On dit bon, allez, c'est le moment d'y aller. Du coup, on décolle. Ça décollait pas. Ça décollait pas. C'était vraiment la misère. Et puis, d'un moment, les ailes prennent en charge. Du coup, 50 mètres. Ah oui, facile. Franchement, facile. Et en fait, on passe la barrière en mode, on lève les pieds. Et hop, ça passe. Et donc là, il était tard. Il était 19 heures. On avait déjà fait le vol depuis saupéra le matin. On avait marché encore. Donc, on se met à tourner comme ça. À exploiter justement cette ascendance. Mais sans avoir plus d'idées en tête que ça. En fait, mon premier plan qui était d'aller poser en vol balistique. Plus tard, on est à 3000. Incroyable. On arrive à aller dans les pentes de la Sierra de Caddy. Du coup, le lendemain matin, ça va être beaucoup plus facile pour pouvoir avancer et continuer. La météo n'était pas prévue super pour les jours qui arrivaient. On savait qu'on avait encore un jour ou deux où c'était à peu près potable. Et puis après, ils annonçaient du mauvais temps. Et il restait encore 150 kilomètres à faire à vol d'oiseau. Très peu de gens qui arrivent à finir en vol. En général, les derniers, on va dire 50 kilomètres, ça se fait à pied. Ils sont mignons. Bon, mais ça a un air de départ numéro 2. On est dimanche et on a eu le ravitaillement de nos petites chéries que j'ai prévu. Alors on repart avec des gros gros sacs cette fois-ci. Donc on est largement dans les temps par rapport à ce qu'on avait prévu. Même, voilà, on est bien en avance. Autant ça peut se faire en une journée, autant ça peut se faire en une semaine. Donc on prévoit d'y passer une semaine de plus. On a des vivres pour le reste du trip. On a pris six jours. Peut-être qu'on fera moins, on ne sait pas. On en avait besoin parce qu'on n'avait plus rien à bouffer de toute façon. Une belle journée qui s'annonce. On va voir si on peut avancer encore un petit peu en vol. Ce serait chouette. Ça repart à pied avec des sacs hyper lourds. Du coup, voilà, donc on repart sur du 18-19 kg. Dure avec le sac à ce matin. Ouais. Et du plan blanc, c'est la différence. Ouais, c'est clair. Avec la toretta des caddies. Ah, toutes ces mouches. Ouais. Et nous, on doit aller décoller par là dans les pentes et essayer de continuer tout droit là-bas. C'est une montagne qui est très particulière. C'est un espèce de grand dôme pierreux, avec beaucoup de cailloux blanc. On est sur une face au sud, mais ça vient un peu plutôt du nord. Assez faible, mais du nord quand même. Alors, on attend le créneau. Tout à l'heure, on a eu un peu de soleil et d'un coup, on a eu un peu de brise de pente. Donc, je dis à Benjamin, on va descendre un petit peu dans la pente. Et là, on va pouvoir peut-être trouver au moins plus de vent ou voilà, un petit peu de vent de face pour décoller. On a pris un peu en compte notre fatigue. De se dire, bon, il faut faire attention à ne pas se baisser. Pour le décollage, il faut revenir dans les cailloux. Et en même temps, pas casser une suspende, pas déchérer son aile. Donc, on a été vraiment et avec des conditions qui ne sont pas terribles. On continue un petit peu sur la crête. Et puis, on finit par trouver un endroit qui était un peu moins orienté par rapport au vent. Et là, on se dit, ben voilà, il faut qu'on tente. Parce que c'est peut-être le seul endroit où on va pouvoir décoller avant longtemps. Sinon, on va devoir encore continuer à la marche. En fait, c'est soit on décolle, on n'arrive pas à ressortir et on repose dans les pentes. Parce que devant nous, c'est de la forêt en fait. Là, clairement, on rencontre les pires conditions de vol. Je pense qu'on a eu pendant toute cette traversée. C'est vraiment des conditions de vol désagréables. Où on prend des courants ascendants qui sont assez violents, pas bien organisés. Donc, qui ne nous permettent pas vraiment de gagner de l'altitude. Donc, ça fait un peu comme des rafales de vent qui viendraient d'un autre voile. Qui nous déstabilisent, voire même qui peuvent faire fermer la voile et entraîner des incidents de vol. Donc, on est vraiment dans cette masse d'air-là, tous les deux. On se dit, voilà, qu'est-ce qu'on fait ? Parce que ça a commencé à devenir quand même chaud. Donc, c'était même compliqué de lâcher une main pour attraper la radio, pour arriver à parler avec Benjamin. On se dit, non, mais là, voilà, on fait le plaf et on se casse. On dirait qu'on a un aff, on ne pouvait pas rester là, ce n'était pas possible. C'était d'avancer pour se mettre en sécurité, en fait. Ouais, globalement, c'était ça, ouais. On va sortir de cette masse d'air qui était vraiment dangereuse, pour chercher de la sécurité. La topographie, elle change. Il y a un petit peu des arbres, le relief, il est différent. Donc, je pense que ça donne une masse d'air aussi qui devient meilleure. Et là, en fait, on se rend compte qu'en fait, on est sur un bassif, mais qui est juste magnifique. C'est incroyable. On change encore de paysage. On est passé de quelque chose de très rocailleux, jaunâtre, etc. Où là, on commence à retrouver de la verdure, des arbres, de la forêt. Quelque chose de plus verdoyant, à nouveau, des paysages un petit peu plus de moyenne montagne, comme on a un petit peu par chez nous. Et donc, on change complètement d'aérologie, quoi. On passe de quelque chose d'assez violent à quelque chose de contraire très, très calme, très doux, voire pas de thermique. Donc là, on bascule en mode, voilà, il faut qu'on exploite le moindre petit thermique, la moindre zone où on arrive juste à se maintenir en l'air. Et au bout d'un moment, on n'arrive plus trop à exploiter de thermique. Il est toujours un peu plus haut, il s'en sert un petit peu mieux. Deux fois, j'arrive à me sauver, à trouver le petit thermique. Et puis, la troisième fois, ça le fait pas. Et je suis obligé de me poser. Je me pose dans une petite clairière, dans une zone qui était aérologiquement dégueulasse, clairement. Mais bon, voilà, il n'y avait que ça. On ne se met pas un objectif ambitieux pour la fin de journée. On se dit, ok, on monte, on se trouve une petite clairière. Et là, on se fait un bon bivouac, un petit feu de camp et tout ça. Ouais, c'est vrai que franchement, c'est décollage raté et tout ça. Et puis, les conditions de vol juste après. Ça avait été un début de journée compliqué. Et puis, en fin de compte, en regardant rapidement, on était plutôt pas trop mal placés, pareil, pour repartir le lendemain. On allait pouvoir trouver une autre solution. Donc, c'était pas la peine qu'on se mette à la rate au courbillon. Jusqu'à la mer, il nous reste environ 90 km. Comme on était en période de Covid, on voulait éviter de se poser en Espagne. Idéalement, on voulait poser plutôt en France. Moi, dans mon idée, je me dis, bah, allez, on continue encore vers l'Est. On essaie d'aller le plus loin possible. Si c'est un peu mieux que le Pays Basque, c'est avantageux. Sinon, bah, on va refaire pareil. Ouais, on marchera, on finira à pied. Ouais. On reste sur cette option-là. Après, on avisera en l'air, hein ? Comme d'hab. On avisera. Toujours. On est pas fermé, quand même. On s'adapte, quoi. On s'adapte, on s'adapte. Ouais. Ça fait une bonne semaine qu'on est partis. Et là, c'est midi moins 10. On est sur un sommet que ça cime des plats des Poujals. Voilà. Est-ce qu'il y a un peu à prendre nos sanctions ? Je sais pas. Et c'est un peu au-dessus de la Pobla des Lilets. On est encore à 90 km à vol d'oiseau de la mer. Alors, je laisse. Ouais, il y a encore un bon petit bout. Aujourd'hui, ils annoncent des développements. On va voir ce que ça va donner. Mais bon, là, il n'y a pas de vent, en tout cas. Pour le moment. Chose un peu incroyable. On a rencontré deux amis qui aussi sont partis faire la traversée des Pyrénées en vol bivouac. Ils sont partis deux jours avant nous. On arrive là et on les voit. Donc, c'est super sympa. C'est rigolo. Ils n'ont pas tout à fait la même stratégie. Ils veulent remonter un peu plus au nord, vers le Canigou. On va voir, on verra en vol ce que ça dit. De se retrouver au même endroit, le même jour, sur le même décollage, c'est complètement improbable. Parce qu'effectivement, on ne sait pas du tout. On aurait pu se poser avant, après. C'était vraiment un truc improbable. Ça peut choisir une autre option. Ouais, tout à fait. Et on arrive à l'entrée de la vallée de Comprodon. Et là, en fait, il va y avoir une décision à prendre. Oui. Dans une zone qu'on ne connaît pas et qui ne s'est pas souvent faite en parapente. Grosso modo, soit on continue plein-est au plus court. On distance à vol d'oiseaux pour rejoindre la Méditerranée et la baie de Rosès. Mais c'est vraiment la plaine. C'est vraiment, c'est quasiment tout plat. Donc là, on est quasiment sûr qu'on va marcher. Mais c'est le plus court. Soit on bifurque un peu plus au nord, en direction du col d'Ares, à la frontière avec la France. Là, on rejoint un peu plus la montagne. C'est un peu plus long, un peu plus technique. Mais on a quand même plus de chances de pouvoir continuer en vol. Qu'est-ce que tu veux faire ? C'est un peu plus long. Ah, je n'ai pas bien reçu. Oui, en même temps, c'est dans deux. Ah, ok. Oui, c'est bon. Je n'ai pas rien. C'est bon, c'est bon. j'ai plein de points de vue. C'est un peu plus long. Je ne sais plus, je ne suis pas dans le village. Moi aussi, mais j'étais déjà en train d'avancer vers le nord. Ce n'est pas très bien, je suis pas dans le village. et en fait là quand on arrive en haut de ce thermique on se parle un chat mais surtout ce qu'on constate c'est que la situation elle évolue mais elle évolue très vite c'est à dire que les quelques kilomètres qu'on avait fait avant d'avoir ce choix de plaine ou montagne ils sont sous la pluie c'est à dire que là les développements deviennent vraiment gros et du coup là on se dit en fait là où on est en gros c'est soit on pose maintenant soit on tente on n'avait pas prendre l'option forêt de toute manière mais on tente la vallée du teche par le col d'arès et mais par contre si on le fait il faut vraiment débouché passe très vite on est passé plus je crois que ça va pas le faire c'est pas allumé c'est bon ça poulé et là on verrouille un peu le cerveau et puis on se lance dans la vallée du teche qui est une vallée comme très profonde très profonde beaucoup de forêts très encaissée franchement si on devait poser c'était sur une route je pense parce que franchement ouais 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 c'est un choix difficile et puis la masse d'air fait que ça avance bien ça marche on plane bien on arrive au niveau de serré qui a un décollage assez connu parce qu'on voit la méditerranée ouais et donc du coup là déjà en fait on est en vol en l'air en teint se dire on voit la méditerranée on voit notre notre but quoi c'est un truc fou on est en train d'arriver à serrer et on voit la méditerranée oh putain ouais 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 c'est vrai devant nous incroyable je suis trop content on est en train de faire un vol de bouffe là c'est un déloqué fort fort derrière le col du Pertus là juste devant et du coup là on se dit putain bon bah là faut se battre un peu quoi faut on va y aller quoi on regarde le camigou et derrière nous on voit c'est vraiment monstre noir c'est là on se dit on voit c'est un choix clairement clairement on a échappé à l'orage parce que finalement on y était quoi une demi heure avant et là juste quand on se retourne on voit des rideaux de pluie les nuages noirs des rideaux de pluie sur le col d'Ares alors on était juste avant et même là où on est en fait on sent encore l'influence l'influence du communabuse qu'a développé là bas qui essaye de nous tirer vers lui il faut qu'on sort de là il faut qu'on avance et en plus ça tombe bien parce que la porte de sortie là on voit que le ciel est bleu là où il n'y a pas de nuages et pas développement c'est la plage donc on se dit bon bah toute façon c'est notre direction faut qu'on y aille et on se dirige en direction d'Argelès sur mer et puis bon en fait nous on est dans l'état d'esprit en se disant bon en fait on va aller au plus loin mais il restait 20 bornes il y avait 20 bornes et là c'est pareil en fait entre entre serré et alors je laisse on fait pas un virage voilà et en fait c'est que dans le tête on se dit jamais on va poser à la plage c'est qu'on arrive en se disant bon bah on avance au maximum on posera là on pose et puis on finit à pied je sais pas s'il allait arriver jusqu'à la plage quoi et oui parce qu'avec la perspective comme tu étais plus haut ça écrase beaucoup la hauteur donc forcément tu pouvais pas savoir vraiment il y en a le suite par rapport au sol je vois qu'il continue commence à passer au dessus du bâtiment il y a encore des stades de foot tout ça non je me dis bon peut-être qu'il va poser un stade je vois qu'il continue encore et là je me dis j'espère que tu sais ce que tu mets et puis du coup on a même tellement de gaz qu'on arrive au dessus de l'océan et on a même de la mer de la mer pardon et on arrive à s'avancer au dessus voilà c'est trop beau c'est trop beau mais il est perché de bouffles à main à main les kites les campings pour contempler toute la côte les reliefs derrière nous les petites baies tout ça c'était c'était magique on est parti de l'atlantique et ça y est on arrive là huit jours huit jours on a mis voilà ce vol de taré pour terminer j'étais sûr on l'avait fait donc ça y est quoi c'était un tas d'autres objectifs en même temps en se disant qu'on avait fait un vol quand même exceptionnel quoi on fait 95 km ce jour là on finit par poser à la plage c'est déjà les mêmes des gens qui nous ont applaudi et tout et oui on débarque là les gens ils sont un maillot de bain qu'on prenne pas quoi on arrive avec nous excellent coup ! ça y est ami oh putain putain on l'a fait quoi on l'a fait putain je peux pas y croire que c'est de fou quoi pour faire le vol qu'on a fait depuis serré il y a au moins minimum 4 thermiques à prendre ouais nous on a fait sans un virage et on a eu beaucoup de messages après pour me dire putain c'est incroyable c'est pas possible comment c'est ouais on a vraiment bénéficié de cet effet avec le nuage derrière qui nous portait qui a fait qu'on arrive avec beaucoup de gaz et en même temps une masse d'air qui nous portait beaucoup et en plus avec la chance de ne pas avoir cette brise de mer à la fin qui nous a stoppés se poser sur la plage les pieds dans le sable c'était un final qui était c'était vraiment des trucs de rêve de pouvoir se poser là et là on aura enfin eu la pizza oh putain c'est un truc de ouf c'est un truc de ouf Où vous pouvez me dire c'est quoi ? poser cratères ça c'était poser cratères hihihihihihihihihi ou putain ouais un vol mode survie quoi on a posé à donchaya donc il y a une partie de nous qui a envie d'avancer en se disant « Ok les gars, on y va en droit parce qu'on a un peu 15 bornes de manches. » Et l'autre qui dit « P***, il y a juste derrière, il y a quand même les barres, quoi. » Et comme on ne boit pas d'alcool.